Musique Mon cher Barbucci, je suis content de t'avoir à côté toi. Voilà, donc devine de quoi on va parler. On va parler de Chospe. Pardon, c'est dur à lire, mais après ça rentre. Ça rentre, après on retient mieux alors. Alors, pourquoi ce nom Chospe ? Et en fait, dans le patois de ma ville que j'ai dans l'Italie, Chospe, c'est quand je suis moche. Quand on vit en garçon, moche, c'est un Chospe. C'est ce qu'on vit différemment. Je l'ai américanisé, mais c'était là. Et donc, du coup, pourquoi partir sur cette histoire avec le pouvoir aux moches ? C'est ça. Mais en fait, c'est une histoire que j'ai dans le littéraire depuis longtemps. Je voulais parler, mais ça n'agit pas. C'est un peu la réaction. Moi, j'aime beaucoup mettre des clins d'œil à notre société. En général, dans tout ce que je fais maintenant, c'est régal, évidemment, plein de choses. Et dans ces périodes, comme on est de plus en plus surexposés aux codes esthétiques, à people, aux soucis épilés, on est refaits au botox, tout ça. Et on voit des monstres et nous disent d'être beaux alors qu'on ne comprend pas, qu'ils ne sont pas. Et on plonge plus en plus dans ce côté de la société. Je voulais faire quelque chose de parler un peu de ça, avec beaucoup d'ironie. Et donc, voilà, que tout l'espace déroule dans le sol de Hollywood, où tout le monde se croit beaux. Se croit beaux ? En fait, c'est ça qu'il faut dire. Parce qu'en fait, est-ce qu'ils sont tous beaux ? Enfin, ils sont peut-être beaux extérieurement, mais intérieurement, ça c'est autre chose. Tu vas me dire. Et où, en fait, les seuls vraiment moches, les petits garçons monstreux. En fait, il est assez mignon, quoi. Mais bon, il n'est pas humain. Ah bah oui, bon, ça va, il n'est pas super moche non plus. Ça va, il reste quand même agréable. Et ouais, mais c'est humain, franchement, c'est un gamin humain. Tout chaud, blanc, avec des trucs qui pangouillent, tout rouge. Mais c'est vrai qu'il est bon, on ne sait pas qu'il ressemble vraiment, quoi. Plus à le papa ou à la maman ? Hein ? Plus au papa ou la maman ils ressemblent ? Mais la maman, des fois, elle a... Ça, tu vois. Mais on ne connaît pas ses parents. En fait, c'est ça, le bourgolisteur, c'est que lui, il cherche ses vraies origines pour comprendre pourquoi lui a ses aspects, ses livres. Alors, attends, excuse-moi, il y a mon téléphone qui sonne. Ah ouais, c'est professionnel. Alors, touche pas. Oui, mais non. Alors, je réponds. Oui. C'est une téléspectatrice qui me pose une question en live. Maman, je t'avais dit de ne pas appeler. Non, mais c'est pas ta maman, c'est quelqu'un de bête parce que je ne comprends pas l'italien. Et elle me pose cette question. Oui. D'accord. Alors voilà, la question est la suivante, c'est pourquoi es-tu passé de la couleur au normalement de ce coup sur l'album ? C'est étonnant. Bah non, c'est assez normal dans cette reproduction, notamment dans le manga. Et du coup, le deuxième, c'est entièrement en couleur. Ah là, c'est un scoop. 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 Stop. Pub. On arrête. Scoop. Et donc, alors, on va voir la fin de la pub. Fin de la pub de retour. Et donc, il y aura un tome 2. Alors là, c'est... Tome 2, c'est probablement mai. De cette année ? Oui. Là, j'ai presque fini. Il y a la couleur à un point arrière parce qu'on a commencé plus tard, mais on avance très vite. Est-ce que tu vois, il y a le téléphone qui sonne encore ? Ah là 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 ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Mon père. Allo ? Oui ? Ah ouais, d'accord. Bon, j'arrive. Bon bah écoute, là, il faut vraiment que j'y aille. Écoute, c'était super sympa. Moi, je reste là. Je te laisse. Tu peux faire la fin de l'émission tout seul si tu veux. D'accord ? Allez, merci. Merci Barducci. Je vais lire cette oeuvre. Page 1, case 1. Au revoir. Hein ? J'y vais parce qu'on m'attend. La décision, oui ! Excusez-moi. Oui, bonjour. Pardon, sinon on va de vous couper dans le téléphone. Non, pas quoi. Vous auriez... Une cigarette... Mais... Vous n'êtes pas une sphère ? Non, je suis Guillaume Bianco, en fait. Guilla... Guillaume Bianco. Oui. Billy Brouillard, c'est ça ? Oui, oui, oui. C'est vraiment un pur hasard, Antoine, de tomber sur Billy Brouillard dans la rue. Parce que tu es un peu le personnage de Billy Brouillard. C'est un peu moi, en effet. Un peu sombre et tout ça. Donc, ça tombe bien que je tombe sur toi sur la rue parce que j'avais plein de questions à te poser. Voilà. Alors, on commence par quoi ? Par le début ? Je t'écoute, écoute. Tu voulais une cigarette, peut-être ? Euh... Ouais, mais alors après, oui. D'accord. Là, c'est une émission de bande dessinée. Non fumeur. On a un espace non fumeur. On ne peut pas parler de cigarette. Mais c'est une caméra, là-bas ? C'est une caméra. Mais en fait, ce n'est pas caméra cachée, c'est vraiment une vraie caméra. Pourquoi tu passes de oui à Billy Brouillard ? Comme ça, tu passes d'un truc super clair, super rigolo, à un truc humour noir. Pourquoi ? Ben, écoute, je ne sais pas trop. Je pense qu'on évolue tous. Billy Brouillard, je l'ai toujours eu quelque part au fond de moi. Mais je n'ai peut-être jamais osé m'exprimer sur ce sujet de cette manière. Moi, je pensais que les BD, il fallait qu'elles soient bien coloriées, toutes propettes pour plaire au public. Donc, je m'efforçais de dessiner peut-être dans un style qui n'était pas le mien, en fait. Un jour, j'ai réalisé que j'étais un petit peu malheureux. Je faisais des petits crayonnés de Billy Brouillard pour décompresser sur des carnets que je foutais à la poubelle, parce que pour moi, ça n'avait aucun intérêt. Et c'est Barbara Canepa, d'ailleurs la directrice de collection Métamorphose chez Soleil, qui m'a dit « mais ça, c'est vachement plus toi ». Et je lui ai dit « mais on a le droit de dessiner et de colorier avec du café et de déborder tout ça ». Et elle m'a dit « oui, tu as le droit de faire ça, c'est même mieux ». Donc, je lui ai fait confiance et puis je suis passé d'un style apparemment différent, effectivement, mais je pense être plus moi sur Billy Brouillard que sur Will. Alors, ce qu'il y a de bien dans cet album, on va parler juste nombre de pages, parce qu'il y en a pour notre argent. C'est génial. 143 pages dans le premier, le deuxième c'est 3 volumes, le troisième c'est presque 80 pages. C'est « waouh ». Et puis dedans tu parles, tu as des petits récits, Nascout a des petites anecdotes, des brochures de journaux. D'où tu tires tout ça ? Tu as une imagination débordante. Non, enfin bon, je n'ai rien inventé. Tu fais référence à des petits poèmes, à des bestières façon 19ème, tout ça. Moi, j'aime ça. Donc, j'ai voulu rendre un hommage un petit peu à Modeste, à cette littérature, à cette manière de faire les bouquins. Et puis à la base, c'est marrant parce que je n'arrivais pas à me décider, je voulais faire de la BD. Après, je me suis dit « tiens, j'ai envie de m'improviser pseudo-poète ». Donc, je me suis amusé à faire des petits poèmes autour de l'univers de Billy Brouillard. J'ai eu envie de faire des bestières imaginaires, de partir en délire total. Et puis, je pensais faire plein de petits livres, si tu veux. Un petit livre de bestières, un petit livre de poèmes, un petit livre de BD. Toujours autour de l'univers de Billy Brouillard. Et c'est toujours Barbara Canepa qui m'a dit « mais ça serait bien de tout mettre en un seul livre ». Donc, j'avais peur de déstabiliser les lecteurs, mais en fait, je me rends compte que c'est ce qu'il y a plus. Alors, attends, on va bouger un peu. On avance là. Viens, 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 viens. Parce que maintenant, t'as repéré, on sait que t'es là. Et toute façon, faut que j'y aille. Tu dois y aller ? Bah ouais, mais non, parce qu'au début, c'était pas sur toi que je devais tomber. Et non, c'était sur Johanssvart. En fait, j'ai cru que t'étais Johanssvart. En fait, je cherche Baru. Tu sais où il est, Baru ? Parce que depuis tout à l'heure, je le cherche, je le cherche, je le cherche. J'ai pas mes lunettes, mais je voudrais pas dire de bêtises. C'est pas le vieux monsieur qui est en train de taguer sur le mur ? Et Baru ! Ouais ! Oh ! On va boire un coup d'habit ou quoi ? Bah, je sais pas, mais tu crois que c'est lui ? Attends, on y va. Allez ! On y va.